Pas si différent, une histoire de Pascal et Delain. Cet après-midi, toute la bande de jeunes lièvres s'élance joyeusement dans le champ recouvert de givres. Ils adorent faire la course et bondir comme des petits fous. Parmi eux, il y a Léna. C'est elle qui gagne cette fois. Facile, elle est si rapide avec ses longues pattes. Et puis, il y a Elliot. Ce petit lièvre est un peu différent. Il n'a que trois pattes. Il se débrouille très bien, mais il boite et, malgré ses efforts, il est souvent à la traîne. Certains le taquinent. Allez, Elliot la limace, on t'attend ! Elliot ne dit rien, mais parfois, il a envie de répliquer que, zut, ils exagèrent. Il n'est pas si loin derrière. Léna voit bien qu'il fait la tête. Curieuse, elle se demande ce que ça fait de courir sur trois pattes. Alors, elle s'attache une patte avec un bout de ficelle qui traîne près de la barrière. Et elle essaie d'avancer et de bondir. Évidemment, patatras ! Elle dégringole, ce qui fait bien rire les copains. En voyant ça, Elliot croit qu'elle l'a fait exprès pour se moquer de lui. Les mots sortent tout seuls, d'un coup. Moi, je ne trouve pas ça rigolo ! Lance-t-il. Et il s'éloigne dans la forêt. Léna est alors bien embêtée. Peu après, tandis qu'elle cherche Elliot pour lui parler, elle le voit qui patauge dans le ruisseau glacé. Oh là là ! Il est tombé dedans ! S'affole-t-elle. Elle se précipite à l'eau. Attrape ma patte, Elliot ! Je vais t'aider ! Mais Elliot proteste. Je n'ai pas besoin d'aide. Je me baigne. J'adore nager dans le ruisseau. C'est raté pour Léna, qui voulait se rattraper. Mais c'est vrai qu'il s'en sort très bien tout seul. Pourtant, ça ne doit pas être facile de nager avec une patte en moins, songe-t-elle avec admiration. Toutefois, en regagnant la berge, Elliot trébuche et glisse. Vite ! Léna le soutient. Merci, lui dit-il. Il n'y a pas de quoi, répond Léna. On a tous besoin d'un petit coup de patte, de temps en temps. Ça, c'est vrai, approuve Elliot. Excuse-moi pour tout à l'heure, ajoute-t-elle. Je ne voulais pas me moquer de toi, je te promets. Elliot la regarde de ses grands yeux. Ok, je te crois. Et il lui sourit. Le lendemain, comme d'habitude, toute la bande de lièvres s'élance dans le champ enneigé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une course ordinaire. Tous les lièvres courent sur trois pattes. C'est une idée de Léna. Et devinez qui a gagné ? Retrouve d'autres histoires nature dans La Petite Salamandre, la revue qui fait découvrir aux enfants de 4 à 7 ans la nature qui les entoure de manière ludique et éducative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501